Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, on va vous proposer de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles têtes du Gravelinois, des nouvelles professions surtout. Aujourd'hui, je suis donc avec Brittany Georges et Dominique Duval. Bonjour. Alors, Dominique, vous travaillez au service des archives et vous avez été rejoint par Brittany. Donc, vous avez une mission particulière depuis que vous êtes arrivée. Alors, quelle est-elle ? Je dois préparer un mémoire sur la guerre 39-45 pour les commémorations du 8 mai. Donc, c'est, comment expliquer, on va dans les maisons de retraite voir les personnes qui ont vécu la guerre 39-45. Et on a comme projet de faire un petit fascicule qui sortira pour les commémorations du 8 mai. Alors, comment vous récueillez ces témoignages ? Donc, on va à la rencontre des personnes, on les enregistre, on les met à l'aise, on leur parle tout d'abord d'eux pour que ça vienne petit à petit. Et puis, après, ils nous parlent de ce qu'ils ont vécu. Donc, vous allez chez eux ? Oui, tout à fait. Et vous êtes accompagnée par une collègue qui n'est pas là aujourd'hui ? Oui. Qui s'appelle ? Justine Dubois. Vous avez commencé quand ? J'ai commencé le 15 novembre 2013. Et donc, ce fascicule sera diffusé, sera terminé pour ? Les commémorations du 8 mai prochain. Et c'est une demande de qui, ce fascicule ? Alors, en fait, on a été interpellé par Raoul Lefouy, qui est conseillé municipale à la Ville de Dragline. Et il a interpellé le service arché municipal pour qu'on puisse participer à la collecte de témoignages euros dans le cadre de son projet de devoir de mémoire. Donc, là, on recueille plus particulièrement des témoignages sur la guerre de 1945 et notamment les deux périodes d'évacuation qui ont eu lieu ici sur le Dragline. Donc, en 42 pour un ou deux petits forts et 44, ensuite, pour l'ensemble de la Ville. Donc, là, on en est au 12 décembre. Vous en êtes où dans ce recueil de témoignages ? Donc, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il faut déjà prendre contact avec les personnes, leur expliquer notre démarche, les mettre à l'aise et puis, ensuite, vraiment prendre les rendez-vous pour qu'ils partagent avec nous leurs souvenirs. Donc, là, on est dans la prise de contact. On a déjà fait quelques entretiens. Donc, là, ça va se poursuivre jusqu'à fin mars, début avril, pour ensuite sortir vraiment un petit fascicule de recueil de tous ces témoignages pour les commémorations de Ville. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous avez déjà des retours ? Vous avez déjà des témoignages ? Oui. Et quel a été l'accueil que vous ont fourni les gens ? Très bon accueil pour le moment des personnes qui en parlent, malgré que c'était des moments douloureux, qui en parlent malgré tout. Très bon accueil. Donc, ce fascicule, on ne sait pas encore si on pourra se le procurer ou pas. C'est un petit peu la surprise, c'est ça ? Je pense que normalement, il sera accessible au public. Après, sous quelle forme exactement, on ne sait pas plus. Est-ce que vous avez déjà peut-être une anecdote à nous ? Une anecdote ? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a marqué sur ces premiers témoignages que vous avez été récupérés ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé ? Peut-être l'émotion de ces gens qui racontent une période pas toujours facile pour eux ? Oui, ça se voit sur les visages que les personnes ont vécu. C'était une période douloureuse. Mais ils gardent quand même le sourire en nous expliquant ce qu'ils ont vécu. Après, oui, on a appris des choses qu'on ne savait pas forcément. Comme quoi ? Comme, par exemple, les couvertures rouges. La dame nous expliquait que, de chez elle, la rue était pleine de monde. Et elle voyait des personnes évacuées avec des couvertures rouges. Et en fait, ils se demandaient pourquoi ils avaient des couvertures rouges. En fait, c'était des Allemands qui étaient les points pour les avions à ne pas bombarder à cet endroit. C'était donc une période de début de guerre, avec les bombardements de début 40. Donc, il y avait des longues colonnes de personnes qui fuyaient, qui évacuaient. Il y avait des militaires Allemands, en fait, qui étaient en repérage. Et eux avaient sur le dos des couvertures rouges. Et comme les avions, on voyait ces couvertures rouges, mais ils ne bombardaient pas. C'était les premiers soldats Allemands qui arrivaient en repérage. Des témoignages comme ça, vous en attendez combien ? Le plus possible. Est-ce que vous voulez peut-être passer un appel aujourd'hui pour en recueillir ? Alors, aussi dire que c'est un premier travail pour les services des archives, d'une mission plus importante de constitution de la Fonde Archivorale. Donc là, on commence avec les témoignages de guerre. Après, ce sera l'enfance de l'entre-deux-guerres. Ce sera sur le travail dans les industries gardiennoises. Donc là, c'est un premier travail sur quelque chose de plus important, de constitution de la Fonde Archivorale. Donc vous avez encore beaucoup de travail. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Brittany. Merci beaucoup, Dominique, d'être venue sur ce plateau. Quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada